Mesdames, Messieurs, comme je vous l'ai dit au début du tirage, je vous présente à nouveau, au nom du personnel communal, au nom du Conseil municipal, tous mes voeux pour cette année nouvelle. Pour la première fois depuis 2001, j'adresse tout particulièrement des voeux de très bonne santé au personnel communal, à notre personnel communal, car, et vous le savez très bien, un personnel en pleine possession de ses moyens, en bonne forme physique, c'est à coup sûr toute une commune qui s'en ressent et qui tourne à plein régime. J'ai, nous avons besoin d'eux en bonne santé, du personnel de la garderie, de la cantine aux ADCM et AVS de l'école de la vigne, de notre bibliothécaire à notre agent de l'agence postale communale, de nos agents de la voirie et des espaces verts à nos deux secrétaires de mairie et du syndicat scolaire. De tout cœur, je leur dis, à toutes et à tous, prenez bien soin de vous, car tout simplement, on compte sur vous. Ce soir, après trois ans d'absence, nous reprenons donc en public le tirage de la tombola de cette 22e quinzaine commerciale. 22e édition d'une manifestation qui tient toujours debout et que beaucoup de communes nous envient. Alors, tous nos remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cette quinzaine. La recette est si simple. Rassembler le monde des commerçants et des artisans de la commune au sein d'une association, récolter des cotisations, chercher des subventions, des sponsors, récupérer un peu d'argent avec des lotos au profit de la CAP et bénéficier d'une moitié des bénéfices du réveillon du 31 décembre 2022 et dont c'était la reprise après trois années d'interruption. Tout cela, mis bout à bout, donne plus de 6 000 euros de lot offert ce soir. On a même des politiques qui nous donnent, vous voyez, qui nous aident. Jean-Jacques Stoter, le conseiller départemental, depuis qu'il est chez nous maintenant, il nous donne tous les ans un gros chèque. Et l'an dernier et cette année, le député François Ruffin nous a donné deux fois 500 euros. C'est quand même pas mal. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Il suffit d'une seule chose, la volonté de faire. Grand merci donc à Xavier Darat, président de la CAP, et à sa préjorière, Janine Benoît. Merci au passage à Isabelle et Marie-Jean de la mairie qui ont la responsabilité de la mise en page de cette tombeau-là, de la réalisation des bons d'achat et de plein d'autres choses. Bref, une grosse activité en mairie pour cette quinzaine pendant le mois de décembre et le mois de janvier. Mais c'est toujours un réel plaisir de voir les heureux gagnants venir en mairie tout en exprimant des remerciements sincères. Au passage, un petit mot sur la réveillon du 31 décembre, avec un succès réel, et qui malgré les crises que nous pouvons rencontrer, devrait permettre de dégager près de 3 500 euros de bénéfices. avec, comme à l'habitude, la moitié pour cette quinzaine, et l'autre moitié pour faire venir des musiques à la fête de Piquini. Maintenant, permettez-moi de vous parler quelque peu de notre brillante réélection le 15 mars 2020, élection que nous n'avons jamais pu fêter avec vous. Sachez que cette victoire m'a fait d'abord très chaud au cœur, très très chaud. Vous savez, tellement sali, tellement dénigré pendant plusieurs mois par des opodents, venus pour certains, je dis bien pour certains, sans doute d'une autre planète, j'ai pu apprécier la vague d'adhésion à la liste que je conduisais. Depuis trois années, depuis trois années sont passées à une vitesse folle, avec le Covid, pour bien compliquer ce quatrième mandat que j'entamais. Notre activité au sein de la commune a certes été ralentie, mais elle aura été largement compensée par les efforts consentis par les agents communaux et à tous les niveaux. Alors, félicitations à tous, et forcément, je tiens à rendre hommage aux agents de la voirie, qui sont là pour certains, les agents de la voirie et des espaces verts, qui ont pour moi révolutionné les méthodes de travail en place depuis 50 ans. Ils ont su s'adapter aux nouvelles techniques sans rechigner. Des équipes de maçons, de jardiniers ont vu le jour et ont fait que notre village s'est amélioré sensiblement et la qualité de vie s'en ressent fortement. Ainsi, une tire propre, des rues, trottoirs, caniveaux nettoyés régulièrement, des escaliers, des murs, des trottoirs rénovés, et tout cela à des coûts inférieurs de très loin aux coûts pratiqués dans les entreprises de travaux publics ou d'espaces verts. Dommage, bien dommage que parfois certains de nos concitoyens ne savent pas encore respecter la commune qui les accueille. Je suis persuadé que nos agents des espaces verts auront à cœur de mettre tout en œuvre pour que Piquigny conserve sa deuxième fleur et pourquoi pas approche la troisième. Le jury régional doit passer en juillet prochain. En 2023, nous poursuivrons donc sur cette dynamique et ferons des efforts supplémentaires. Il faut toujours se remettre en question et ne pas s'endormir. Nous continuerons la rénovation des trottoirs dans les rues du Marais, les gens choqués, autour de la chapelle Mont-Lijon, devant la Gendarmerie. Un aménagement de circulation dans la Résidence Lagarène est actuellement mis en place avec un ébus fixé au 1er février. Il y a quelques polémiques qui sont en route, mais les gens n'ont peut-être pas perçu comment on allait faire aussi, le sens des circulations. Sachez qu'une zone de rencontre avec une vitesse limitée à 20 km heure devrait améliorer la qualité de vie des habitants et faciliter le stationnement. Tout cela a pu se faire suite à une proposition du conseiller municipal Alain Carpentier que je remercie. A l'école de la vigne, des aides aux devoirs avec études surveillées sont mises en place depuis hier soir, grâce à une professeure volontaire pour deux heures par semaine. A propos des centres de loisirs, désormais c'est acté. Ils fonctionneront lors des vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël. Au passage, merci à Ophélie et à ses équipes. L'extinction de l'éclairage public la nuit de 1h à 4h devrait être mise en place dans quelques semaines, tout comme le remplacement des lanternes sodium de la rue Jean-Jacques-Rousseau. Les dossiers traînent et nous sommes dépendants d'entreprises qui sont confrontées aux problèmes de livraison, de matériel et aussi en manque de main-d'oeuvre canachie. Depuis trois ans, nos travaux prévus à la Collégiale Saint-Martin sont attendus mais différés pour cause de Covid et de manque de réels moyens financiers à la DRAC. Cela va se débloquer légèrement en 2023, mais nous restons quelque peu sur notre faim lorsque nous apprenons que beaucoup de crédits partent pour les cathédrales. Une première tranche devrait voir le jour cette année avec la couverture de la sacristie et la mise aux normes électriques du bâtiment. Nous attendons les derniers éléments de l'architecte Pascal Brassard pour lancer les appels d'offres. Je pense, monsieur le président des amis de la Collégiale, il est ici présent, mon cher Philippe, je pense qu'il faudrait monter un dossier auprès de la fondation Stéphane Berne pour peut-être espérer quelques fonds supplémentaires avec le taux de patrimoine. Cela ne coûte rien et on ne sait jamais. Voilà, je pense qu'il faut le faire, Philippe. Voilà donc 2023 bien cadré et avec des objectifs accessibles. Je vous donne une petite info, au passage, c'est Mme Dilly qui me l'a donné il y a quelques jours. Mon concurrent, il ne sera pas content, mais voilà. Il n'est jamais là. Oui, mais il ne sera pas content quand même d'apprendre que les finances de la commune se portent bien. Je suis qui avait osé dire qu'on allait être sous tutelle. On avait parlé de tutelle. Quand je sais la situation de certaines communes pas loin d'ici, je me dis, nous on est loin d'y être. Aussi, je n'oublie pas, car cela fait partie de la vie, le côté festif et l'animation. 2023 sera une année chargée avec plusieurs grands thèmes et notamment la fête des Géraniums avec notre ami Jean-Paul sur trois jours à la Catiche, avec l'arrivée de Michel Prouveau le samedi. Voilà, donc on va voir Michel Prouveau qui sera à la salle des fêtes tout en haut. Une belle soirée. La fête locale sur quatre jours cette année, car le vendredi soir à la Collégiale, il y aura le concert hommage à Jean-Jacques Goldman et aussi la présence de François Delporte et de ses amis musiciens. Il y aura bien évidemment le clou de l'été avec la fête nationale les 13 et 14 juillet et le fameux cochon grillé. Ou à Pikini, nous rivalisons avec l'ours noir. Voilà donc plein de bonnes choses à savourer entre amis. Et en plus, je vous donne rendez-vous à tous le samedi 17 juin. Alors là, j'anticipe, Janine, Madame Thérèse, vous, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vous ai pris l'initiative de fixer une date le samedi 17 juin où le club de la détente et la mairie vous invitent à refaire le Tour du Marais avec une première halte à la lutte de Pyrémont où Michel Roussel, le président, nous fera visiter la lutte de Pyrémont. Et en fin de parcours, nous aurons la chance de visiter la grande lutte avec les actionnaires et le nouveau président Benoît Bullard et une escapade dans le marais avec petit déjeuner. Et le midi, si le temps le permet, il y aura un rafraîchissement accompagné peut-être de barbecue et de cochonail. Donc, notez bien le 17 juin. C'est une bonne date. Avant de conclure, permettez-moi, chers amis, à mi-mandat de remercier l'ensemble de mes collègues du conseil municipal. Nous avons la prétention de former une équipe soudée. Au sein de la majorité municipale, l'ambiance est au beau fixe. Les nouveaux conseillers s'investissent, tout comme les membres extérieurs du CCRS. Dans quelques semaines, cela fera 22 ans que je suis maire de Pekini. Un vrai rêve de goût. J'ai dans ma tête plein d'idées, plein de projets pour mon village. Pour l'instant, la santé est là. Et tant qu'elle sera là, si mes collègues du conseil sont d'accord, je continuerai. Honnêtement, j'adore ce que je fais à la mairie. Je suis très loin d'être parfait, mais j'essaie de m'avoir fait bouger d'autres que vous. Alors, pour la suite, nous verrons bien. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Une dernière chose à retenir dans vos agendas, notez bien sur vos portables, 2024, l'année olympique, les Jeux à Paris début août. Mais sans doute à Pekini le dimanche 1er septembre, la première course de caisse à savon à Pekini, entre le château d'eau et le monument mort. Merci. Applaudissements Applaudissements